... Menestrel, tu vois ce que c'est ? Eh bien, True en est une ! Et elle recherche un peu partout des thématiques pour ses chansonnettes. Et puis un beau matin... Ou peut-être une nuit... Elle rencontre un exterminateur. C'est-à-dire un guerrier absorbant encore mieux qu'une couche-pampère le mauvais karma des monstres du coin. Son nom ? Ben... Ran. D'où le titre du manga, Ninush ! Mais Ran et ceux de son ordre ne sont pas vraiment super bien considérés par les autres du coin. Ce qui va donner à True l'idée d'écrire une balade sur lui. La balade de Ran. Ben oui, le titre ! Le titre ! De la pure dark fantasy d'Osawa Yusuke, l'auteur de Green World. Et le tout en deux tomes. Voilà ce que c'est la balade de Ran. En France, c'est Doki Doki qui édite. Mais au Japon, ce titre est paru aux éditions Fujimi Shobo, dans le Young Dragon Age entre 2017 et 2019, sous le nom de... Pas mal l'accent, hein ? Je pense que si tu kiffes le type d'ambiance à la The Witcher, ce manga pourrait bien atterrir dans ta mangathèque. Avec de bons gros fights bien spectaculaires, hyper bien travaillés graphiquement, la balade de Ran propose un véritable régal pour l'émirette. Le tout se faisant un peu au détriment de l'histoire. Bon, ça l'avouait. Ouais, c'est un peu basique comme délire. Bon, le fait d'utiliser l'écriture d'une chanson comptant la vie de Ran était une bonne idée, mais peut-être pas suffisamment bien exploité. Heureusement, le tome 2 développe tout de même un peu plus tout ça. La note de Manga News, 12 sur 20. Et si t'as aimé te balader avec Ran, essaye également The Witcher, Green World, Alpi The Soul Sender. Qui écrira un jour une chanson sur mes aventures ? En tout cas, si ça t'intéresse, abonne-toi, like, commente, partage. Je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voie du manga. Et envoie-moi les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada